Musique Toute la semaine, c'est Patrick Fréchin du restaurant La Transparence à Dancy qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu as prévu, Patrick ? Une soupe froide de bettera. D'accord. Avec des petits champignons. Avec des petits champignons blancs. Ça marche. On commence par quoi ? Dis-moi. Alors, on fait la soupe en elle-même avec du céleri branche, des oignons, du poireau, blanc de poireau. D'accord. Donc, ça, c'est ce que tu as préparé déjà en amont. En amont, voilà. C'est sué à l'huile d'olive. Oui. Après, on mouille avec du vin blanc et du fond blanc de volaille. Et on laisse cuire une bonne quarantaine de minutes. D'accord. Et on ajoute à peu près la valeur d'une pomme de terre pour épaissir le tout. D'accord. Donc, ça, c'est la base de ta préparation. C'est la base de la préparation. Ok. Donc, j'imagine qu'on va le mixer. On va mixer tout ça avec des betteraves qui sont cuites à part à l'eau. D'accord. Donc, je mets ça dans le blender. Je vide tout. D'accord. Je mets tout. Donc, ça, c'est ta base. Hop. Et ensuite, tu mets des betteraves. Au niveau des proportions, comment tu répartis ? Parce qu'il y a beaucoup de bases, finalement, de potage. Moi, je mets à peu près un poireau, un peu de poireau, un demi-oignon. Si c'est des gros oignons, c'est un demi-oignon, sinon un oignon entier. D'accord. Il y a à peu près un quart de litre de blanc, un litre de fond de volaille, l'assaisonnement, du sel. Un peu de céleri branche. D'accord. Et on laisse cuire 40 minutes. Et au niveau des betteraves ? Au niveau des betteraves, il y a à peu près 500 grammes. D'accord. Ok. Donc là, c'est bon ? Oui. Je ferme. Voilà. On mixe. C'est bon. Oui, donc, je dis que la couleur, c'est magnifique. On va ajouter l'assaisonnement. Oui. Donc, du sel. Du vinaigre balsamique. Ah, tu ajoutes du vinaigre balsamique. En termes de quantité, le vinaigre balsamique, c'est ? J'ai mis 20 cl. D'accord. Et tu remixes. Donc, comme c'est une soupe froide, il faut la préparer avant, comme ça, ça a le temps de bien... Bien maturer et puis bien refroidir. Là, c'est bon. Donc, celle-ci, tu vas la réserver. Oui. Comme ça, on va... On va la passer aux chinoétamines. On la réserve. Ah, tu la passes. Voilà. Et après, on dresse. C'est ça. Mais tu en as préparé une d'avance pour qu'on puisse... Donc, il y a eu le temps de bien reposer et bien refroidir. Donc là, tu verses ta soupe froide de betterave. Que tu as laissé bien reposer au frais. Ensuite, tu mets tes petits champignons. Donc ça, c'est quoi comme champignons ? Alors, c'est des shimeji. C'est des petits champignons coréens ou chinois. On les mange crus ou cuits. D'accord. Là, tu les as mis crus. Donc là, il y a vraiment le côté esthétique. C'est super. Et donc là, tu ajoutes un siphon. C'est quoi d'ailleurs ? C'est une émulsion de lait. D'accord. Super. Bon, on va goûter. En tout cas, c'est très joli. Le mariage entre le siphon et qui est en train finalement d'aller dans la petite soupe de betterave. C'est très beau. On y va, on goûte ? On y va, on goûte. C'est top. Moi, je ne suis pas en plus une très grande fan de betterave. Donc tu vois, je ne suis pas la bonne cible de ce plat-là. Mais je trouve qu'avec la petite touche de lait, tu sais, c'est là pour l'adoucir. C'est bon, c'est gourmand. Et quand tu arrives sur un champignon, hop, tu as le côté goût champignon qui arrive. Ça fonctionne très, très bien. Donc non, c'est encore une belle recette. On fait quoi ensuite ? On va passer au dessert. Oui. On va faire un mariage fraise-olive. On va faire un petit peu. Ça webinars. – Sous-titrage FR 2021